En urgence, il me faut un médecin ou une infirmière. En urgence, mon point a sauté. J'ai tout le produit qui coule. J'ai peur d'attraper une infection. Il faut que j'aille me refaire faire des points. Mais je peux aller où à Marseille ? Les filles, je suis trop déroutée. J'ai tout le produit qui coule. Regardez, à travers mon legging, ça coule. J'ai appelé un centre médical. La fille était trop gentille. Elle a répondu à ma voix. J'ai dit, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas me faire des points. Elle m'a dit, c'est impossible dans les centres médicaux. Il faut absolument que tu ailles à l'hôpital. Oh non, les urgences, je ne me sens pas. Oh non, pourquoi ça m'arrive ça ? Je passe une bonne journée, les filles. Les filles, regardez, le produit est cool. Ça va quoi ? Regardez, j'ai peur de faire une septicémie. Ah, il est ici, je viens d'arriver aux urgences. Il faut qu'ils me prennent direct. Je sais qu'il y a beaucoup d'attentes. Mais en fait, dans les centres médicaux, ils ne veulent pas reprendre quand ça a été fait. Et comme il y a un risque de septicémie, c'est très dangereux. On meurt de la septicémie. J'ai allé aux urgences. Je l'ai rendu fou. Non, mais ce n'est pas ma faute. Je n'ai pas envie de mourir. J'espère qu'ils vont me prendre direct. Juste deux points, Serge. Je vous jure, moi, sans anesthésie, la dernière fois, le médecin, il me les a fait sans anesthésie. Je n'ai pas peur. Je fais la queue et j'ai le produit qui coule dans toute ma jambe. Je boite et tout. Et bref, je me fais enregistrer et tout. Et là, il y a une fille, je la sens, elle me cherche la merde. Elle me cherche la merde. Cette pétasse, comme elle a dit. Elle me cherche la merde et tout. Donc, je passe mon tour. Et après, je m'enregistre. Ils me disent, tu dois passer au deuxième cliché pour te faire enregistrer. Et je leur dis, s'il vous plaît, j'ai déjà fait une infection du sang. Je peux faire une septicémie. Si vous pouvez me prendre plus vite parce que j'ai le produit, il coule. Là, le produit, il coule dans ma jambe. Et elle entend ça et elle commence à me dire. Eh, ce n'est pas parce que tu es ma évagenade que je ne sais pas quoi. Faire remarquer. Aïe, comme je me suis disputée avec elle, j'allais lui mettre un coup de tête. Oh, une crasseuse. Une crasseuse, tête de crasseuse. Des gaines de crasseuse. Bordel, ça a fait remarquer. Je me dispute avec elle. Le bordel à l'hôpital. La honte de ma vie. Oh là là. Oh, je ne peux plus. Je ne peux plus, les gens. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Je vous jure. C'est un truc de fou. Oh, une crasseuse. Et tellement à la fin, elle est partie. Crasseuse. Oh là là. Tête de crasseuse. Des gaines de crasseuse. Une crasseuse en train de faire remarquer, de crier. Oh là là. J'ai trop mis à sa place. Je vous jure, je suis trop énervée. Elle m'a trop énervée, cette crasseuse. Elle a cherché la merde. Oh là là. Je ne peux pas, moi, les gens comme ça. J'ai trop mis à sa place. La honte devant les gens. L'hôpital en train de crier. Oh, parce que tu es ma évagenade. Oh, je me suis retournée. Mon cerveau, il a vrillé. J'ai dit, non, ce n'est pas possible. Oh, même les gens, ils me disaient, oh, vieille crasseuse, tu te fais remarquer. Oh, la honte. Bref, là, l'hôpital des filles, deux heures d'atteinte, j'ai le produit qui coule. J'ai le produit qui coule et c'est très dangereux, je peux faire une septicémie. Ça veut dire, là, je vais dans une clinique privée. Je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus. Je vais passer une bonne journée. Il faut que mon poing, il saute. Je ne peux pas. Et que je tombe sur une crasseuse à l'hôpital. Une tête de crasseuse, une dégaine de crasseuse, une voix de crasseuse, une vraie crasseuse. Voilà. Je ne peux plus.